Là, il a ramassé ses vers, voilà, d'ailleurs, Maki est amoureux de Boubou, vous pourrez voir, je ferai un petit passage pour vous expliquer pourquoi Boubou, il a été aussi malmené aujourd'hui dans la séance. Je pense qu'il fallait un peu recadrer le chien, il avait pris des codes de dominance envers moi. Et donc aujourd'hui, je repars avec les clés pour pouvoir avancer un petit peu plus avec lui. Ouais, c'est bien Boubou. Assis, il y a encore du monde, reste le assis. Beaucoup mieux la suite aux pieds là. Bienvenue chez Eric Ramsey, éducateur et dresseur de chiens d'Hippo Medeta. Je suis le spécialiste des troubles du comportement de vos chiens ou de vos chiots, qu'ils soient agressifs, prévues d'euthanasie, chiens mordeurs, chiens dominants, chiens soumis, vous n'avez pas à comprendre votre chien, il tire en l'aise des problèmes de comportement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Christopher et Katia, qui sont accompagnés d'un charmant bulleterrier qui est âgé de 3 ans, qui se prénomme Mikey. Il commence à montrer beaucoup d'agressivité et de dominance envers les autres mâles. Uniquement mâles ou femelles ? Pour le moment, uniquement mâles. Uniquement mâles. Suite à grognement, voilà. Dès que l'autre chien déclenche un signal, ben Mikey arrive. Est-ce qu'une chienne qui va déclencher à l'agressivité dans l'aboiement ? Non, non. Lui, il reste statique et lui, il ne comprend pas. Il va se soumettre. Aucune agressivité envers la trompe. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un petit chien, automatiquement, il va chercher à le noter. Le petit chien va râler un petit peu, etc. Là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va choper au niveau du cou. Mais par contre, quand il chope au niveau du cou, il ne lâche plus. Il ne lâche plus. Grâce à Boubou, le pauvre, il a tellement souffert. Je vous présente Boubou. Il aura donné. Voilà. Par Mikey, le roi de la glisse. Voilà, il va. Il va. Intéressant. Alors, forcément, il y a tous les propriétaires qui les plurent, etc. Je pense que ça va rajouter un petit peu de... Ça l'endurcit encore plus. Voilà. Est-ce que vous connaissez ma particularité en tant que graisseur de chien ? Oui. C'est quoi ? La saline. Voilà. C'est bien. D'accord. Ça, c'est la communication salivaire, ok ? Voilà. Donc, on va aller faire le test d'agressivité sur Mikey. Et n'oubliez pas de réserver votre livre sur www.erictramson.com On va faire l'évaluation de Mikey. Eh, ok là. Teste d'agressivité numéro 2, je vais donc passer la laisse autour du chien. On est dans le trouble du comportement de Mikey pour pouvoir justement permettre la communication salivaire et résoudre son problème. Tu vas jouer avec la laisse ? Voilà. Ça fait partie de l'agressivité d'un congénère. Bien mon chien, bravo. Pas touché, pas bougé. Bravo mon chien, très bien. Pas bougé, pas touché. Aux pieds. 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 Et alors, aux pieds. Aux pieds. Aux pieds. Et alors ? Aux pieds. Regarde le fouet de ton chien, comment il est entre les jambes, vas-y repars au pied Lâche le Et voilà, ah non, assis Eh ouais, EH! Repars normalement, regarde ce qu'il se passe, regarde, là c'est fini, là il est conditionné Pas un problème grave en soi, ce qu'il y a un problème c'est que dès qu'il est en liberté il est conditionné pour faire ça systématiquement parce qu'en plus là il est en semi-liberté mais il fait quand même, parce que je laisse faire Ah, faut que tu sers pour qu'il reste, voilà, montre-moi bien ça, voilà J'ai compris mon énergie est plus forte, il ne le laissera plus, là il le laisse, c'est bon C'est bien Mikey, Mikey au pied, au pied, au pied Bravo mon chien Et là tu le renvoies en jouant en courant avec lui, tu lâches tout, bah tu te la laisses quand même, vas-y Mikey va jouer Allez vas-y tu pars, tu pars, tu pars, tu pars pour te répéter Voilà, voilà, stop Mikey au pied Vas-y au pied, au pied, au pied, au pied, au pied, voilà Voilà, au pied, au pied, tu caresses bien, au pied, tout de suite au pied Alors ? Au pied, halte assis Assis Assis, pas bougé, tu le prends bien court, tu caresses, c'est bien Tiens-le assis à côté de toi, pas bougé Tu pars au pied Mikey au pied Il va sur la gauche, il est en face aux voitures Voilà, stop, halte assis Alt assis Voilà, qui sont là, tiens-le bien court Tiens-le assis, voilà Tiens-le assis, voilà Voilà Non mais t'es avec un bon dresseur là C'est clair, c'est clair Voilà, c'est bien L'énergie c'est important Qu'est-ce qu'on a fait dans la structure ? Non ! Non ! Voilà, ça c'est assis, pas bougé Très bien Moi il s'assied lui Youtube, c'est bien Pas à bouger Pas à bouger Alt assis Tigue va t'asseoir Tigue est toucher au pied Adam C'est bien C'est bien Maquille, pas bouger Pas toucher Maquille au pied Demi tour Demi tour Maintenant explique-moi avec tes mots pourquoi tu n'as pas la fermeté ? Faut que je te ferme avec le chien. Ok. J'ai dit, j'ai senti qu'il ne me respectait pas, qu'il se mettait... Les bases. Qu'est-ce que tu as compris en venant me voir ? Qu'il faut travailler avec son chien. Ok. Qu'il faut travailler, il n'y a pas de secret, et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher le chien. Ce type de chien, ça a du caractère. Donc il faut que je le travaille, il faut que je le travaille, et il ne faut pas que je le lâche. Moi j'ai appris beaucoup concernant mon chien. C'est qu'il a énormément de capacité, qu'il a beaucoup d'énergie et qu'on va pouvoir en faire un super chien. Ça, c'est sûr que l'énergie, il en a du tout. Ouais. Il en a. On ne l'est plus trop maintenant, mais... Moi aussi, il est encore opérationnel. Oui aussi. Donc, c'était vraiment une super expérience, parce que du coup, on a pu vraiment revoir les bases. Je pense que les vraies bonnes bases qu'il nous faut pour passer du bon temps avec lui, pouvoir l'emmener un peu là où on voudra l'emmener. Un grand merci. C'est moi qui remercie votre confiance. Ouais, c'était une super expérience. Vous avez été spectatrice, vous êtes la maman de Christopher. Qu'est-ce que vous avez pensé avec Mikey et tout ce qu'on a fait tous ensemble ? C'est très intéressant, c'est très instructif. Et c'est vrai qu'on est très souvent trop gentil avec le chien parce qu'on veut être bien avec lui, mais en fin de compte, il vaut mieux être ferme parce que le chien, je pense, s'apprécie énormément. Je pense que le plus gros défaut de tous les maîtres de chien, c'est de les considérer comme des enfants, voilà. C'est vrai. Et je pense qu'à partir du... Non mais les mots sont importants, il faut le dire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Un chien, ça reste un chien. C'est un carnivore. C'est un chien, c'est un mode de communication avec la gueule, ça boit, ça bave. Et clairement, il faut expliquer aux gens qu'un chien, quand il veut dire bonjour, il a des façons de communiquer qui sont différents des nôtres. Donc, il y a un moment, il faut que les gens se remettent un peu à leur place et qu'ils arrêtent de faire le monde des bisounours. Parce que derrière, après, le chien, il a des problèmes d'agressivité. En tout cas, l'avantage, c'est que moi, je suis très content. C'est parce que Maki, à aucun moment, il ne m'a mordu dans mon thèse d'agressivité. Et quand les chiens font ça, c'est ça que je kiffe. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et par contre, la salive, il faut continuer. Parce qu'il adore ça. Vraiment, il adore ça. Et ça peut être aussi un moyen de déstresser. Il y a certains chiens, quand ils sont stressés, même, il faut savoir qu'il y a des vétérinaires aujourd'hui qui pratiquent la salive sur des chiens que moi, ils m'ont emmenés parce qu'ils étaient agressifs. Parce qu'ils ont compris que ça avait une vertu apaisante. C'est normal parce que c'est votre sang, c'est votre organisme. Donc, quand vous crachez dans votre main et que vous donnez la salive à votre chien, c'est votre salive à vous. Et ça enlève et ça permet d'éviter de tous les objets de motivation parce que vous, la salive, vous en aurez tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a certains chiens qui sont stressés. Rien de l'effet de faire. Le chien, il se regarde, il tourne, il y a une désorientation et il s'écale la salive. Et lui, il la kiffe. Putain, mais profitez-en de ça. Vraiment, mais profitez de ça. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye, bye. Bye, bye.